Touré Al-Moustapha a été convoqué à la brigade de recherche au plateau et gardé à vue ce mercredi 25 août 2021, a appris à Frixoir.net. Il a été arrêté dans une affaire de vente frauduleuse, des sénateurs impliqués. Al-Moustapha est accusé par le Sénat ivoirien qui a porté plainte contre lui, à travers son secrétaire général. Selon nos informations, le DEL consiste à acheter des exonérations aux sénateurs qui ont droit à des exonérations sur des voitures et certains biens. Ainsi, certains sénateurs ont-ils vendu leurs exonérations à Al-Moustapha et lui-même en a conçu frauduleusement qu'il a vendu à certaines personnes. De sorte que celles-ci ont importé des voitures et certains autres biens en côte d'ivoire sans taxe. Le préjudice s'élève à 100 millions francs CFA pour le contribuable ivoirien. Notons que cette arrestation rentre en ligne de compte dans la dynamique de moralisation de la vie publique engagée par le pouvoir d'Al-Hassane Ouattara. Par cet acte, Jeannot Aoussouk Ouadio, le Président du Sénat veut clairement montrer qu'il ne veut pas rentrer dans certaines pratiques qui auraient pu exister par le passé. Certains sénateurs sont effectivement cités parce que cela n'aurait pas pu arriver si ceux-ci n'avaient pas vendu leurs exonérations à Al-Moustapha. Pour rappel, Al-Moustapha s'était fait parler de lui le 25 janvier 2020 à Yopougon. De fait, il avait animé un meeting à Yopougon où il avait déclaré devant les adhérents de son mouvement dénommé Zéro Victime aux élections, « Nous avons appris qu'il y a des chrétiens catholiques qui veulent marcher le 15 février 2020. » Le mouvement Zéro Victime dit non à la marche du 15 février sinon, « Nous appellerons tout le peuple à les rejoindre pour cette marche. » Des menaces proférées à l'endroit des chrétiens catholiques qui avaient projeté faire une marche. Merci. Sous-titrage FR ?